Le chemin que tu empruntes est plus important que ce que tu trouves après avoir emprunté le chemin. Donc pour moi, je ne respecte pas un homme qui a gagné beaucoup d'argent, je respecte un homme qui connaît le chemin qui mène à l'argent qu'il gagne. La richesse matérielle n'est pas la première des richesses. Non, 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 non. Non, la richesse matérielle a été la conséquence de la présence d'une autre richesse plus importante que la richesse matérielle. Donc si je me focalise sur le simple fait d'avoir de la richesse matérielle, je passe à côté de comment est-ce que Dieu travaille. Écoutez-moi bien, je parle des personnes qui veulent la sagesse. Lève la main si tu veux la sagesse. Dans la vie, le chemin que tu empruntes est plus important que ce que tu trouves après avoir emprunté le chemin. Je reprends. Le chemin que tu empruntes est plus important que ce que tu trouves après avoir emprunté le chemin. Donc pour moi, je ne respecte pas un homme qui a gagné beaucoup d'argent, je respecte un homme qui connaît le chemin qui mène à l'argent qu'il gagne. Donc si je suis à côté d'un chef d'état et puis nous faisons des magouilles pour avoir l'argent, je ne peux pas considérer ça comme étant une richesse divine. Si je vaux la partie de ma position, je ne considère pas ça comme étant une bénédiction divine. Mais si, connaissant les principes de Dieu, j'ai coopéré avec eux pour arriver à une autre dimension d'avoir, alors là, j'ai dit oui, je respecte ça. Par les questions que les gens posent, tu les comprends tout de suite. Il y a des gens qui veulent, ah, il faut que tu me mets ma main sur la tête, il faut que mes affaires, quoi. Mais quelqu'un de plus intelligent te posera les questions différentes. Montre-moi comment ça marche. Montre-moi comment ça marche. Est-ce que tu peux m'enseigner le processus d'accès? Les moins intelligents te demanderont, est-ce que tu peux me donner une part de ce que tu as eu? Voyez-vous, c'est fondamental. Si je te donne une part de ce que j'ai, la part finira demain. Mais tu ne connais pas le chemin qui mène à cette part. Mais celui à qui j'ai enseigné le chemin qui mène à cette part, même si tu vaux la part, il reprendra le chemin, parce qu'il connaît exactement comment on fait pour y arriver. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Juste la sagesse. La sagesse, on a besoin de sagesse. Mets ta main sur ta tête et dis, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Encore, Seigneur, donne-moi ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Hallelujah. Donc, il faut aimer la sagesse. Il faut aimer la sagesse. C'est très important.